bienvenue dans le monde de la maintenance industrielle situation observation réflexion action voici un outil qui pourra vous servir à régler plein de problèmes au niveau de votre entreprise mon nom est mohammed chaouche je suis ingénieur en maintenance industrielle j'ai une maîtrise et un doctorat en maintenance industrielle je vais donc vous exposer cet outil que j'ai développé personnellement durant les années 80 et j'irai dans le détail de cet outil l'origine de la technique saura vient comme je disais des années 80 exactement en 1987 durant ma recherche de doctorat en technique de maintenance industrielle ma réflexion à cette époque là était orienté beaucoup plus sur les méthodologies les outils de la maintenance un champ à cette époque là très vierge peu ou voir pas de livres traitant du sujet en ce moment là il n'y avait pas d'internet qui avait pas de micro informatique qu'on avait des micros des mini ordinateurs ou des gros ordinateurs durant ce temps là le débat avait commencé sur les notions telles que par exemple la durabilité la maintenabilité la disponibilité parler de maintenance préventive de maintenance corrective tout est mêlé à l'intérieur parler de la conditionnelle parler aussi de la maintenance améliorative il y avait certains logiciels qui commençaient à émerger en maintenance à cette époque là et donc c'était pas vraiment quelque chose de très très connu donc j'avais un sujet de thèse à ce moment là qui était contribution à l'étude des méthodes et outils pour la gestion de la maintenance assistée par ordinateur des systèmes de production il y avait peu de ressources disponibles pas de d'ouvrage pas d'expérimentation donc j'étais face à ce sujet et je me disais par quel beau dois-je commencer donc ça ça m'a pris vraiment du temps à essayer de trouver une façon comment aborder ce sujet là d'où vient la notion de saura situation observation réflexion action le but est l'utilisation de saura saura se veut un acronyme qui dans son nom un outil utilisé que j'ai utilisé dans la gestion de la maintenance industrielle durant les 30 dernières années de ma carrière donc j'ai utilisé beaucoup cet outil le but de saura est de mener une observation approfondie sur une situation problématique peu importe la situation pour orienter par la suite la réflexion sur des pistes tangibles de résolution de problèmes afin de mettre en place des actions nécessaires durables pour corriger la problématique de la situation vécue un outil qu'on peut utiliser dans ce qu'on appelle le lean maintenance en amélioration continue en gestion de la qualité en gestion de la production en gestion des processus d'affaires ou en redressement des départements ou des entreprises je l'ai utilisé dans le redressement des départements de maintenance un outil dont on peut se servir pour résoudre toutes sortes de problématiques de la vie personnelle ou professionnelle cet outil est composé de quatre axes retenez bien que c'est une technique que j'ai développé en 1987 donc c'est une technique un petit peu datée de ces années là mais qui donne des fruits qui donnent ces fruits jusqu'à date donc elle est très simple pour n'importe qui de l'appliquer et de l'utiliser et de récolter les bénéfiques et les bénéfices et les résultats de cette technique là donc il y a quatre axes à cette technique saura premier axe situation ici je parle d'une situation vraiment existante des situations problématiques bien entendu que je qualifie du domaine de l'existant donc exemple s'il ya des problèmes de santé sécurité par exemple vous avez beaucoup plus d'accidents comment résoudre la problématique ou des problèmes de production où les machines par exemple sont assez souvent en panne vous pourriez parfaitement appliquer la technique saura et vous pourriez résoudre cette problématique là deuxième axe c'est l'observation donc je fais une observation approfondie sur cette réalité donc il faut pas hésiter d'aller sur terrain récolter toutes sortes d'informations parler aux gens récolter toute information qui éventuellement vous aidera à comprendre la situation actuelle poser des questions si c'est un problème de pièces de rechange il faut poser des questions est ce qu'on a de la pièce est ce qu'on en a pas le faire contribuer les achats etc ici en quelque sorte on fait un bilan de la situation existante ça veut dire en juste on récolte l'information en listant les problèmes observés puis par la suite on va faire une analyse et un constat et c'est quoi les conséquences sur l'entreprise troisième axe est une réflexion une fois qu'on a donc cette information cette base de données récoltées et toute l'information nécessaire je fais une réflexion en analysant les données que j'ai récolté et les faits aussi en vue d'explorer des pistes qui s'ouvrent éventuellement devant moi pour élaborer des modèles ou des stratégies pour résoudre la problématique dans ce cas entendre dans le domaine que j'appelle le domaine du conceptuel ici on pourra éventuellement aussi combiner plusieurs techniques faire appel à des différentes techniques comme par exemple le brainstorming on peut faire appel au shikawa ou bien parito donc on pourrait ou bien la même des techniques par exemple de six sigma tout dépendra éventuellement de votre connaissance ou de vos de votre savoir au niveau des différentes techniques d'amélioration continue ou de maintenance donc une forme on a combiné ça le but c'est d'arriver à une solution optimale donc je qualifie cette étape de conceptuel de conception de remède le dernier axe c'est l'action une fois qu'on a constitué où on a éventuellement réfléchi à ces remèdes ou à ces solutions et on a fait notre brainstorming on a fait on a on a tout pensé et mesuré il faut passer à l'action donc les remèdes sont là il faut songer à leur application on passe donc du domaine du conceptuel au domaine du réel bien entendu n'oubliez pas de mettre en place des équipes pour suivre et voir est-ce que vous avez corrigé la situation ou pas donc pour suivre un petit peu les résultats et la consistance de la performance de votre équipe ou de votre département ou de ce que vous avez mis en place le modèle saura il se présente comme je dis aussi sur cette facette là donc comme je dis il ya quatre axes situation de la problématique c'est le domaine de l'existant faire une observation dans le domaine du constat et de l'analyse d'en faire un bilan de la situation actuelle le troisième axe c'est une réflexion sur ce que vous avez ramassé donc c'est vous tomber dans le domaine du conceptuel donc élaborer des remèdes à cette problématique là puis par la suite le dernier axe c'est le domaine du réel passer à l'action et regarder les résultats récolter vos résultats donc vous pourriez aussi fermer la boucle avec vos ingénieurs mécaniques si vous en avez et voire un petit peu en termes d'amélioration s'il ya quelque chose qui a été laissé aller ou des choses à corriger par la suite on pourrait le voir aussi dans un autre dans une autre vision cette ce sera comme étant la résolution comme je disais de problème donc on a situation lister les problèmes du domaine de l'existant faire le bilan de la situation et faire l'analyse et le constat donc vous êtes dans l'observation élaborer des solutions et de remèdes vous êtes dans le domaine de la réflexion et puis mettre en place les solutions et s'assurer de leur efficacité donc vous êtes dans le domaine de l'action pourriez aussi le voir d'une autre façon comprendre le problème connaître les causes possibles et imaginables de ce problème trouver des solutions et puis passer à l'action en mettant les solutions en place et bien entendu supporter tout ça par des indices clés de performance ou des indicateurs clés de performance bien une fois qu'on a on a compris donc les grands axes de la technique sera je vais mettre cette technique là où ce modèle en action avec une étude de cas que je vais vous présenter donc cette étude étude de cas est tirée d'une de mes expériences dans une mine à ciel ouvert les grandes étapes du processus se résume ainsi il ya un premier stage de concassage et un convoyeur de transfert du matériel vers un stock tampon il ya une aire de stockage d'une capacité de trois jours un convoyeur de transfert de la zone tampon vers l'usine de concentration il ya des moulins et une table de filtration et finalement le produit fini etc donc grosso modo un petit peu le processus de cette mine le problème est sur le convoyeur de transfert du matériel vers le stock tampon il ya un réducteur et un convoyeur et ce réducteur là avait un bruit terrible donc le bruit on l'entendait vraiment de très très loin pour moi comme maintenir c'est un signe de défaillance d'une défaillance qui est qui est imminente donc si on regarde un petit peu la courbe pf pour ceux qui connaissent un petit peu le rcf la fiabilité centrée sur la maintenance donc quand vous avez ce bruit là vous êtes dans entre là le p et le f donc il ya une défaillance potentielle qui en trace de se dessiner et prochainement vous allez avoir la catastrophe donc vous savez pas combien de temps que ça va durer parce que une journée deux jours trois jours une semaine on est sur la courbe pf mais il est utile que c'est un signe précurseur d'une défaillance majeure qui est en train de se dessiner et ça va vous arrêter ce convoyeur donc je vais vous montrer comment on applique cette technique là on va passer en revue étape par étape ou axe par axe pour essayer de démystifier ou de comprendre comment cette technique là peut être utilisée pratico pratique donc une fois qu'on a compris la problématique on a fait un petit peu le tour du jardin on passe au deuxième axe c'est l'observation faire le bilan donc analyse et constat de vraiment des problématiques donc n'hésitez pas à aller investiguer le terrain et faire le bilan de la situation actuelle ramasser l'information nécessaire des photos des vidéos etc toutes sortes de données qui peuvent vous aider élaborer la liste des problématiques reliées à cette situation donc il n'y a pas de pièces de rechange le délai de livraison d'un nouveau réducteur est de combien y a-t-il en stock est ce que les les compagnies voisinantes ont un réducteur en stock ou pas c'est quoi l'effet direct sur la production est ce que cet actif est critique réellement ou non y a-t-il un stock tampon pour faire tourner l'usine et il est de combien de jours dans notre cas c'est trois jours attend un atelier mécanique pour la réparation si jamais on décide de réparer est-ce qu'on a vraiment l'équipement les outils nécessaires pour faire la job donc c'est vraiment très sérieux et y a-t-il des contacts avec le fabricant ou son représentant pour essayer de voir ce qui peuvent nous aider à pouvoir éventuellement nous envoyer un réducteur aussi la situation géographique où est-ce que vous vous trouvez c'est quoi le délai de livraison de ce réducteur donc tout ça fait que ça vient compliquer l'existence est ce que vous êtes en été est ce que vous êtes en hiver ce que vous êtes au nord ce que vous êtes au sud c'est toutes des choses qu'il faut ramasser dans le bilan pour éventuellement les analyser et tirer un constat parce que par la suite il faut passer à l'autre stade de réflexion et cette base de données est très importante de la ramasser pour pouvoir en discuter en brainstorming allons-y donc à la prochaine étape qui est l'étape de la réflexion donc troisième axe c'est l'axe de la réflexion donc on est dans le la conception des remèdes donc on explore les pistes donc quand on regarde avec l'information qu'on a ramassé la situation est plus qu'urgente il faut trouver un rapide remède rapidement et bien entendu le service des achats est mis en contribution la haute direction est informée la recherche est faite auprès de nos compétiteurs tout ça éventuellement ça a été fait puis par la suite il faut ramasser l'équipe et faire un brainstorming donc ramasser dans mon cas j'ai ramassé toute mon équipe de maintenance de mécaniciens etc tout le monde je les ai ramené dans en séance de brainstorming donc j'ai exposé la problématique et les résultats de recherche que j'ai fait sur cette situation donc puis par la suite on fait un tour de table pour lister les différentes idées de l'équipe donc on était conscient éventuellement qu'on n'avait pas les moyens nécessaires pour ouvrir le réducteur on n'avait pas de presse on n'en avait pas de d'atelier notre atelier était ouvert au niveau de l'usine c'était en hiver il faisait très froid qu'on n'avait pas vraiment les moyens non moyens ont été ont été vraiment réduits mais la beauté dans tout ça l'équipe de mécaniciens ou de maintenanciers que j'avais à cette époque là c'était des gens très expérimentés en moyenne ils avaient 15 ans d'expérience dans le domaine de la mécanique industrielle donc en exposant ça les gens participent parce que je veux qu'ils soient impliqués et engagés en même temps dans la réflexion avec moi donc de là ça a émergé plein de discussions et de questionnement et donc le seul recours qu'on a devant nous c'est le recours au système d d pour débrouille toi on n'en a pas les moyens la pièce ne peut pas arriver le délit de livraison est très très long on n'a pas réussi à rejoindre le représentant vraiment on était on était diminu et on sait qu'il va y avoir une défaillance quand on le sait pas mais on sait que ça va arriver et si ça arrive ces trois jours de travail donc suite à cela donc on avait discuté puis on avait décidé de dire ok on ouvre le réducteur les gens ont plus que 15 ans d'expérience j'ai dit je vous fais confiance les gars on ouvre on n'a pas le choix si on ouvre on réussit c'est parfait si on réussit pas on arrête l'usine si on laisse comme ça l'usine va tomber en panne donc il faut faire quelque chose il faut prendre le risque un risque de management bien calculé donc on élabore un plan d'action et le feu vert est donné à l'équipe de commencer le travail et d'essayer d'élaborer un plan d'action sur 24 heures sans arrêt et on a devant nous un trois jours donc le deadline c'est trois jours après trois jours c'est un arrêt total de l'usine donc le plan d'action était en conséquence pour pouvoir essayer de trouver une solution avant la fin de ces trois jours quatrième axe action bien entendu j'ai résumé la situation il ya eu une décision de prise on ouvre le réducteur on n'a pas les moyens etc donc un plan d'action qui est mis en place et les gens se relèquent 24 heures sur 24 ont travaillé deux shifts de 12 heures et donc il fallait assurer la permanence et d'essayer de faire de se concentrer pour résoudre cette problématique donc la haute direction est informée j'ai présenté le risque management dans ça de toute façon on n'a pas le choix si je n'ouvre pas on aura le réducteur qui va tomber en panne on a devant nous trois jours si j'ouvre et on ne réussit pas la même chose donc ça va être après trois jours on arrête l'usine et si on réussit ben l'usine s'arrêtera pas donc j'étais face à ce dilemme là on n'a pas le choix dans les deux cas de façon l'usine va être arrêté j'ai eu un support de la haute direction et donc la décision a été respectée et le feu vert donc a été donné à mes gens d'ouvrir et de lancer le plan d'action donc on l'a on avait lancé le plan d'action c'était un lundi à 15 heures l'après midi et on surveillait ça pour essayer de voir la décision donc était d'ouvrir et de réparer 24 heures plus tard le convoyeur était en fonction une réussite totale par l'équipe de maintenance donc il y avait une confiance totale que j'avais en mon équipe puis là il faut les reconnaître donc il faut reconnaître ce cette équipe là j'ai décidé d'inviter l'ensemble de l'équipe au restaurant pour faire un changement donc 50 personnes ce jour là au restaurant et j'avais suggéré à la compagnie de payer la facture où je paye la facture puis la compagnie a accepté de payer la facture et on a célébré ça c'est une très bonne réalisation et une reconnaissance de l'ensemble de l'équipe on a suivi bien entendu et surveillé pendant 24 heures ce ce travail là le représentant de la compagnie était arrivé et je lui avais suggéré de pouvoir de voir ou regarder le travail qui a été fait était tellement très surpris et très content du résultat et comment que l'alignement était fait même si on n'avait pas vraiment les moyens mais c'était la connaissance la compétence des gens l'expérience et l'expertise de ces personnes là qui a fait que la réussite a été totale et l'usine n'a jamais arrêté pour cause la maintenance comme vous le l'aviez constaté donc cette application de la méthode saura a été un grand succès pour cette étude de cas j'en ai plusieurs autres études de cas éventuellement que j'ai expérimenté durant ces 30 années d'expérience en entreprise probablement j'en parlerai d'autres dans les prochaines vidéos mais voici une démarche que je préconise au niveau de ce modèle saura étape en situation donc identifier la problématique vous êtes dans le domaine de l'existant étape de observation faire le bilan de la problématique de la situation actuelle dans le domaine où vous constatez et vous analysez les choses récolter toute l'information étape 3 réflexion élaborer des remèdes à la problématique de la situation actuelle donc vous êtes dans le domaine du conceptuel vous concevez des solutions et puis dernière étape mettre en place les solutions adéquates à la problématique de la situation actuelle vous retombez dans le domaine du réel et tout ça fait le suivi avec des qui paye des indicateurs clés de performance et fait un suivi avec la votre système d'amélioration continue merci beaucoup et à la prochaine si vous avez aimé juste faites nous un pouce et on vous remercie à la prochaine vidéo au revoir